Bonjour à tous et bienvenue dans Storner pour ce nouvel épisode de cette semaine. On va pouvoir aller voir ce qui se passe ici, là, parce que la dernière fois on avait terminé les tâches pour nous libérer le chemin. Ce que je vous propose, on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être assez long comme épisode. Donc ce que je fais, je reprends l'autre zik ici. Avec la remorque de réparation. Et je vais essayer d'aller ici. Et puis on se retrouve quand j'arrive là-bas parce que je pense que... Ou alors on se retrouve quand j'arrive ici parce que je pense que ce passage-là va être assez long. Et du coup, c'est pas très intéressant. Donc ce que je fais, je redescends. Je vais en direction du petit village qui est là-bas. Et on se retrouve, nous, tout de suite après. Allez, à tout de suite ! Voilà, on va se retrouver. Là, parce qu'à partir d'ici, c'est un peu l'inconnu. On n'est jamais venu sur cette route. Alors j'espère que ça va bien se passer. Et si jamais c'est trop long, c'est pas grave, je recoupe. C'est ça l'avantage de pouvoir faire des vidéos. C'est que tu peux couper les endroits qui sont inintéressants. Donc là, on a passé l'endroit qui était super lent. C'était abusé comme c'est lent de passer dans cette partie enneigée, là. Incroyable ! Alors j'espère qu'on va pouvoir passer avec les remorques ici. Parce qu'il y a des petits pylônes qui sont couchés. Et ça, c'est pas cool. Parce que du coup, si les remorques, elles passent pas dessous, et ben, t'es bloqué, bloqué. Alors, on va essayer déjà de déterminer où se trouve la route. Alors là, c'est pas du tout là. Ce serait plutôt sur la droite. Effectivement. J'ai bien fait de regarder. Voilà, c'est pas le moment de se retourner, évidemment. Donc là, ici, s'il vous plaît. Allez, recule un peu. Pas trop, pour pas faire tomber le truc. Voilà, nickel, on est reparti. Oh non, il y a l'air d'avoir encore de la neige de mort, là. Ça a l'air d'aller quand même un peu plus vite que tout à l'heure. C'était bien là, hein ? Yes, attends, vas-y, je vais mettre des points. Pour pas me perdre. Ah là, ça a l'air d'être galère. Et il reste pas tant de chemin que ça. Mais je pense qu'on va quand même mettre à maman. Allez, c'est parti. 126 mètres jusqu'au prochain point. C'est parti. Mais je peux y aller comme ça, en fait, là. Oui, c'est bon. Même en allant un peu plus vite, ça passe. Bon, pour l'instant, il n'y a vraiment qu'un passage qui est relou, hein. Tout le reste, ça a l'air d'être ok. Faudrait pas qu'on tombe sur de la glace, par contre, parce que là, ça serait vraiment la mauvaise blague. Et accessoirement, avec ce véhicule, on va se retrouver bientôt en panne de... Enfin, bientôt. On va se retrouver, je pense, rapidement en panne de carburant. Vu que là, j'ai tout utilisé, ce que j'avais sur le toit. Donc, il ne nous reste rien du tout. Ici, c'est à gauche, hein. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une souche, non ? Il n'y a pas une souche. Un caillou. C'était un caillou. Je recule la vue ? Non, j'ai déjà reculé la vue au max, là. Allez, c'est parti. On avance. Bon, là, ça va. Cette partie-là a l'air moins relou que les autres. J'espère qu'il y aura des trucs bien dans ce village. S'il peut y avoir une remorque, une station-service, carrément. S'il peut y avoir une station-service, ça serait nickel. Ou alors un magasin de remorques. Rien qu'un magasin de remorques, je le prends sans hésiter. Il bouge un peu, ce pont. Fais gaffe, quand même. Puisque là, on se... Ah oui, il n'y a pas de garage. Il n'y a pas du tout de garage. Donc, si jamais il y a problème, tu repars de très, très, très loin. Et ça, ça va être abominable, je pense. Là, les erreurs vont coûter extrêmement cher. Je vois que, près du checkpoint, il faut encore du bois et du métal. Alors, j'espère qu'il va y en avoir là-bas. Parce que sinon, ça va vraiment être très, très long. Allez. On va essayer de faire le tour des cailloux. Il y a beaucoup, beaucoup de cailloux. Ah, la vache, comment on fait, là ? On ne peut pas passer, là, si ? Il y a un pylône, là. Mon dieu, quelle horreur. Oui, alors là, par contre, on va forcément se retrouver bloqué, là. Est-ce qu'il peut passer ou pas ? Oh, ça va être juste. Je crois qu'il est OK. La remorque, je ne sais pas si elle va passer, par contre. Ah oui. J'ai un point de treuil ou pas ? Non. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît, comme point de treuil ? J'ai ça. Ça ne passera pas, les gars. Alors, peut-être là, c'est mieux. Aïe. Oui. Bon, ben, la vache, c'était n'importe quoi. Bon, c'est passé. On ne va pas se plaindre, mais c'était quand même n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une amélioration, par ici, s'il vous plaît ? Ah, c'est la misère. Ah, là, ça va être caca, là. Ah, oui. Passe vite. Ah non, ça ne passe pas vite. Si, ça a l'air d'aller, quand même. On va tourner ici. On va faire le tour. Galère, cette zone-là. Vraiment galère. Heureusement qu'on a chopé ce camion. Il nous aurait 120 litres, 125 litres de carburant. J'espère honnêtement que ça va le faire. Sinon, ça craint. Je vais être obligé de faire un aller-retour. Enfin, il faudra que je revienne avec un autre véhicule. Qu'est-ce qu'on a comme autre véhicule fantastique ? Ouh là là, je ne sais pas si ça va passer. Si, ça va, l'armor qui est passé. Je ne sais pas avec quoi on peut revenir comme véhicule. On arrive, là ? Yes. Ce n'est pas facile, quand même. J'espère qu'il y a quand même du carburant, ici. Oh, c'est une station. Ce n'est pas une station, ça ? Ah, ça ressemble tellement à une station. Ah non, je suis déçu. Attends, j'arrête le moteur. Ce n'est pas une station, là. Ah, flûte. Bon, on continue, ce n'est pas grave. Ah non, je sens que ça va être naze. Je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas du tout, cette histoire d'essence, là. Si on est obligé de ramener une citerne jusqu'ici, ça va nous prendre une éternité, quoi. Allez, vas-y, roule. Alors, est-ce qu'il est beau, ce petit village, là ? Alors, pour moins consommer, on va larguer notre truc, ici. Là. Voilà, on va détacher la remorque. Et on va continuer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, par ici ? On va se diriger vers les points, là-bas, là. Ok. C'est très joli, en tout cas. Un beau petit village, complètement perdu, par contre. Perdu au milieu de la... Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord, ici, on a du métal. Et on ne peut pas passer, là ? Ah oui, il y a un pont. D'accord, j'ai compris. Ok, on va reculer, ce n'est pas grave. Bon, on va traverser, non ? Là, ça va passer. Ici, au milieu, là. C'est ok, là, non ? Ouais, ça a l'air pas mal. D'accord, donc c'est par là qu'on prend le truc. En même temps, je ne sais pas trop si c'est par là, parce qu'il a l'air d'avoir une barrière. J'espère qu'on peut la casser. Ce pont, est-ce qu'il faut le réparer ou est-ce qu'il est ok ? Ah, il y a une tâche, je crois, là-bas. Oh là là, il nous reste 100 litres de carburant. Quelle catastrophe. Oh non, il faut le réparer ? Non. Ah, mais il y a plein de tâches. Ah, il y a un tas de détritus, là, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Alors, éboulis dans la ville. Eh bien, on y est presque, oui. On s'attendait à ce que la ville soit comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça nous plaît. À moins que la route ne soit dégagée, elle ne sera pas d'une grande utilité. Ok, effectivement. Mais là, l'urgence, c'est de trouver de l'essence. S'il vous plaît. Ah, effectivement, c'est encore... C'est encore bouché, ici, non ? C'est ça ? Alors, tour effondré. On y est presque, juste la dernière ligne droite, littéralement. Mais nous devons faire partir cette tour d'une manière ou d'une autre. regardons autour de nous. Nous pourrons peut-être trouver des provisions. D'accord. Je peux tourner à droite ou pas ? Ah, il y a l'air d'avoir un arbre, à mon avis. On va faire demi-tour. On va passer par ici. Donc, je pense que de l'autre côté, c'est la même... C'est la même tâche. Mais bon, comme il nous demande de regarder autour de nous, je suppose qu'on doit quand même avoir quelques ressources par ici. Il n'y a pas d'essence là-dedans, non ? On va doucement pour ne pas casser le véhicule. Je ne sais pas si ça va passer. Non, je vais reculer un peu. Là, ça devrait être bon. Allez, c'est parti. 87 litres de carburant. Ça commence à me faire stresser, cette histoire d'essence. Alors. D'accord, là-bas, il y a aussi des trucs. Et il y a encore un truc là-bas au bout. On va finir par là. On va aller voir ce qu'il y a là. Là-bas, il y a l'air d'avoir un... Quelque chose. Allons voir ça. Ah, on peut ressortir par ici. Alors là, il y a un truc. Je ne sais pas du tout comment le... Nouvelle remorque. Ah, c'est beau. C'est du bois. Je crois que c'est du bois. Est-ce qu'on ressort là ou pas ? Non, là, c'est pour repartir. D'accord, là, on part là-bas, en direction de là-bas. Là, ça marche. Écoutez, je vais faire demi-tour. J'ai bien envie d'essayer d'aller là. Mais je crois malheureusement que le carburant... Malheureusement, ça ne sera pas pour tout de suite. Et ça, c'est vraiment moche. Je ne sais pas du tout comment on va s'en sortir. Il faut que je ramène un véhicule avec une citerne. Je pense qu'on n'a pas le choix. Est-ce que je peux couper par là ? Je peux couper ça ou pas ? Ou c'est... Ah non, mais ça, c'est indestructible, ça ? D'accord. Ben, c'est bien dommage. Ah là là, il nous reste 72 litres de carburant. Ça va être chaud. Donc là, je ne peux pas couper par ici. Et par là. Comment je fais pour aller là-bas ? On va revenir tout au début. 69 litres de carburant. Ça craint. Alors, on va passer par ici. On va quand même regarder s'il n'y a pas une tâche parce qu'il nous libère une station-service parce qu'à l'entrée du village, honnêtement, le truc, il ressemblait quand même bien à une station. Donc, on va peut-être déjà... Ou on va peut-être regarder les missions. Non, il y a peut-être une mission qui nous libère une station-service. D'accord. Donc là, c'est une voie de chemin de fer. Très bien. Allez, une petite remorque à carburant, s'il vous plaît. Que dalle, ouais. Ben, il n'y a que dalle, je crois. Nul. On arrête le moteur ? Ah, station de ravitaillement. Allez à la vieille pompe à eau. Il faut ramener... Ah, d'accord. Les récompenses, la station de ravitaillement. Qui seraient où ? Qui seraient là. Ah, donc là, tu as une station-service potentiellement là au milieu. Est-ce que ça serait vraiment utile ? Ouais, si tu peux aller là. Là, par contre, je ne suis pas sûr que ça passe. Ah, c'est dommage. C'est dommage que tu ne puisses pas passer par là. D'accord, donc là, potentiellement, il y a moyen que tu te... Tu te mettes une petite station-service ici. D'accord. Ok, mais ça va être la grosse galère. Ça va être la grosse galère. Comment on fait ? Quelle est la bonne stratégie, à votre avis ? Bah, déjà, celle-là, il va falloir qu'on la fasse vite. Il faut un attelage bas, d'accord ? Donc, il faut que tu ramènes un camion avec un attelage bas pour ramener le truc là et là-bas. Comment tu y vas ? Alors, attends. Potentiellement, tu fais cette route. Tu peux arriver ici. Ah, mais là aussi, il y a peut-être un truc. Là, il faut que tu fasses ça. Et moi, tu vas aller où ? Ah oui, tu vas aller là-bas, d'accord. Là, du coup, tu ne peux pas passer. Donc, tu es obligé de passer là. Là, je ne sais même pas si tu peux passer. Tu passes là. 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 Là, d'accord. Ok, donc, il y a quand même... Ah, mais là, non, c'est... Là, c'est bouché, là, non ? Je ne sais pas si ça passe, en fait. Là, si, mais je crois qu'on est déjà passé avec un véhicule. Donc, pas de souci. Ça te doit à peu près passer. Et après, tu ramènes le truc là. Ok, donc, il faut faire... Il faut faire tout ça. Ça marche. J'ai compris. Donc, est-ce que tu l'as route usée comme tâche ? Route usée, yes. Il faut deux planches de bois. Ah, mais les planches de bois, elles sont là-bas, quoi. Ça va être une catastrophe à faire, toutes ces missions, là. Je ne sais pas comment faire. Je suis un peu... Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je ramène, genre, je ne sais pas, plein de bois ? Je ramène plein de bois qu'on puisse en prendre quand on a envie. Parce que là, route usée, il me faut deux bois. Ok. Après, il faudra que je fasse pont effondré. Mais je ne l'ai pas. Je peux regarder dans le profil pont effondré, ce qu'il faut. Non, ce n'est pas là. Alors, pont effondré. Ah, il faut encore deux bois. Une poudre de métal. Le truc, c'est que tu n'as rien pour prendre des ressources. C'est n'importe quoi. Et dans les missions, tu n'as pas un accès à quelque chose. Donc là, il n'y a rien. Non, là, c'est mort. Là, c'est mort. Il n'y a pas un accès à un entrepôt, à un moment donné. Non. Non. Ce n'est pas la bonne... Ce n'est pas la bonne... Ah, ben là. Oui, mais là, ce n'est pas la bonne zone. Là, non plus. Et là, non plus. D'accord. Donc là, c'est mort. Accès au garage, mais ça, ce n'est pas le bon. Là, ce n'est pas la bonne région. Donc là, tu n'as que ça pour te ramener une station service. Il va au poste de poutre de métal. Ah oui, il faut aller chercher là-bas. D'accord. Super. Non, non, mais il n'y a rien du tout. Ben, écoute, je crois qu'il va falloir ramener une... Je crois qu'il va falloir ramener beaucoup de véhicules, en fait. Il faut que je reparte depuis le garage, là. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tu en ramènes combien ? Si tu en ramènes 4 et 4, ça suffit. Tu en ramènes 4 et 2. Tu peux faire pont effondré, comme ça, si tu en ramènes 4 et 2. Alors, attends. Il y a route usée. Ouais, c'est ça. Deux planches de bois et une poutre de métal. Et puis, pont effondré. Ah, pas, pont effondré, c'est pareil. Ok, bon. Bilan de la réflexion. Il faut qu'on répare cette route usée et ce pont effondré. Pour pouvoir nous libérer plus ou moins l'accès à cette zone-là. Pour qu'on puisse ensuite se faire une petite station-service ici. Donc, comme on n'a accès à aucune ressource ici. Ce qui est complètement débile, du coup. On va être obligé de repartir. C'est toujours pareil, en fait. On repart d'où ? On repart d'où ? Est-ce qu'on repart du cosmodrome ? Pour aller chercher, genre, il faudrait qu'on ramène 4 bois. Il faudrait que je ramène 4 bois. D'accord. Et toi, t'es où ? Ah, vous êtes les deux, là. D'accord. Donc, il faut qu'on ramène 4 bois. Et puis, 2 poutres de métal. C'est quand même ultra complexe, non ? Moi, je trouve. Ça va être ultra complexe. Donc là, on a du carburant. Ah, on n'a que du carburant. Ok, ça marche. Arrête le moteur. On va repasser l'après-midi parce que j'ai envie. Et on va regarder où est-ce qu'il y a du bois, s'il vous plaît. Parce qu'attends, le garage ici, je suis complètement perdu. Le garage est là. Ok. Le garage est là. Donc, nous, on voudrait genre l'entrepôt de la ferme. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à l'entrepôt de la ferme ? Il y a 3 planches de bois. L'entrepôt de la ville. Il y a les poutres en métal. D'accord. Et il n'y a que ça ? Oui, il y a l'entrepôt aussi. Ah, il y a les planches de bois qui sont là-bas. Il y a les planches de bois qui sont là-bas. Il faut passer par ici, là. On va faire ça, non ? On va faire ça. Alors, est-ce que je repars d'où je suis, là ? On va prendre un Western Star. On va revenir ici. On va aller mettre du carburant. Ensuite, on va revenir là. On va passer ici, ici et là. On va chercher les planches de bois. Et puis ensuite, on repart par... On repart par où ? On est obligé de faire tout le tour. On repart ici, quoi. On repart ici. On vient là. On fait ça. On revient là. Normalement, ça devrait passer. On passe là. Et puis, on retourne là-bas. Et on en a pour des heures à faire ça. Sachant qu'après, il faut que tu refasses pareil avec les poutres en métal. Bon, bah écoutez. Je pense qu'on va s'y mettre tout de suite. Donc, je fais tout ça de mon côté. Je ne vais pas vous faire partager cet instant de tristesse. Je fais tout ça. Et puis, on se retrouve quand on arrive à l'installation Aegis Nord. C'est parti, mon kiki. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, finalement. Ça n'a pris que genre une heure et demie ou un truc comme ça. Mais là, normalement, on va pouvoir vraiment commencer à faire des trucs. Donc, on commence évidemment par route usée. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. On suit celle-ci. Il nous faut... Ouh là là, ça lague. Qu'est-ce qui se passe ? On change de camion. Alors, il va falloir qu'on fasse gaffe au carburant. Donc, on avance tout doucement. On avance tout doucement. On va amener tout de suite ce véhicule pour qu'il fasse la suite. Alors, on fait évidemment super attention de ne pas se retourner. Puisque je me suis retourné avec les poutres de métal tout à l'heure. Et ça, c'est complètement nul. Alors, on va peut-être activer la WD. On va voir comment ça se passe sur cette route. Parce que c'est pareil, on n'est jamais passé sur cette route. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Faites très attention, j'ai dit, à ne pas se retourner. On n'hésite pas à aller doucement. Si jamais ça ne va pas... J'ai l'impression que ce n'est pas hyper fluide. Attends, je regarde dans les paramètres vidéo. Ouais. Non, mais c'est bon, non ? Je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai l'impression qu'on n'est plus en 60 images par seconde. Bref, ce n'est pas grave. On verra bien ce que ça donne. Allez, go. On continue le chemin. Est-ce que je regarde la carte ou pas ? Non, mais de toute façon, c'était à la suite. Attention. Prudence. Attention aux cailloux. Donc là, la route est super OK, là. Pas de souci, là. Là, ça marche bien. Alors là, il y a des petits cailloux. Attention de ne pas se retourner. S'il vous plaît, on freine. On va passer en vitesse lente puisqu'on n'aime pas quand il y a des cailloux. Oh, il faut que je passe le matin, là. Voilà. Il y a toujours ma souris qui revient au milieu de l'écran. Je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, ça a l'air d'être un peu nul, là. Allez, go. On va essayer de passer comme ça. C'est où le chemin ? C'est là ? Je crois que c'est là. On est pas mal. On fait super gaffe. Ne pas se retourner. Puisque là, la santé mentale de l'utilisateur en dépend. En cas de retournement, c'est une catastrophe. Une catastrophe à tous les niveaux. Heureusement qu'on a pris ce véhicule pour faire ça. Parce que c'est vrai qu'il est quand même bien passé partout. Ah, ça y est, on arrive. On arrive. Normalement, ici, il doit falloir du bois aussi et du métal. Je pense que c'est ça. Vas-y, go. Afficher la tâche. On va déjà l'accepter et commencer le suivi. Voilà. Il nous faut donc deux planches de bois et une poutre de métal. Oh, mais là, par contre, ça récupère beaucoup d'argent. Alors, non. Il faut maintenir le bouton. Pas du tout. Ah, si, j'ai sur le cargazon. C'est ça. On va livrer les deux planches de bois. Nickel. On arrête le moteur parce que sinon, on va être en galère de carburant. Eh bien, là, il nous reste une poutre de métal à mettre ici. Alors, on va la prendre avec qui ? On va peut-être prendre avec lui. On va redonner de l'essence à notre camion qui est là, je crois. Alors, c'est pareil. On va faire très attention de ne pas se retourner. Attends, je vais faire le plein de ce véhicule. Il me semble qu'il n'a plus du tout d'essence. Oui, c'est ça. Alors, je vais faire l'inverse, par contre. Je vais regarder de 62 litres. C'est parfait. Ouais, je vais faire ça. Et moi, j'y vais comme ça. Allez, hop. Donc là, on a vu que la route était plutôt OK. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça change un peu. On recule un peu la vue. Allez, mon petit. C'est parti. Allons livrer cette poutre de métal au pont effondré. Ça va nous faire avancer d'un coup, là. Autant en... Bon, ben, moi, ça m'a pris deux heures, là. Autant pendant deux heures, on n'a rien avancé du tout. Autant là, pendant les 20 prochaines minutes, là, ça va être une avancée exceptionnelle. Donc, si je ne me retourne pas, évidemment. Évidemment. On va rester en vitesse lente, quand même. C'est quand même beaucoup plus rassurant. Surtout en descente. Je ne sais pas si ça... C'est bizarre. J'ai l'impression que ça saccade de mon côté. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Il y a eu une mise à jour de mes pilotes de cartes graphiques. Et j'espère que ce n'est pas ça, du coup, qui fait déconner, qui m'a repassé en 30 images secondes, là. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Au pire, je corrigerai pour la prochaine fois. Oh, doucement. Nickel. Nickel, on est bien. On va arriver... Ah non, il faut qu'on passe encore l'endroit un peu merdique, là. Et après, on arrive au pont effondré. On va reprendre le même chemin. C'était très bien. On s'est plutôt bien passé, par là. Allez. Allez. Vas-y, traverse. Yes. Oh là là, mais dis donc. La concentration paye, hein. Allez. Ah, mais je vais rester en vitesse lente. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Allez, on va pouvoir faire notre deuxième pont en moins de 10 minutes. C'est quand même fantastique, cette histoire, là. Attention. C'est parti. Gestion de la cargaison. Poutre en métal. On en profite beaucoup. C'est beau. C'est même magnifique. Pont effondré. Super. Maintenant, on peut travailler au poste électrique. Voici votre récompense. 930 d'XP et 10 950 d'argent. Ça, c'est super. Ça, c'est un super bon plan. Parce que, du coup, ça nous rapporte quand même un peu d'argent. Parce qu'on a passé juste une éternité. On va laisser le camion par ici. Hop, voilà, on arrête le moteur. Et on regarde la carte. Donc, on va jusqu'au poste électrique, peut-être. Allez, on va jusqu'au poste électrique. Avec un peu de chance, il y aura une citerne. Pour remettre de l'essence dans nos véhicules. Ça, c'est possible. Alors, que se passe-t-il par ici ? Je vois déjà une remorque. Il n'y a pas du tout de citerne. Oh là là, mais ils abusent avec l'essence. Là, c'est n'importe quoi. Il y a peut-être une tâche, par contre, par là, non ? Même pas ? Ah oui, il n'y a rien du tout. Bon, bah tant pis, vas-y, arrête-toi là. Frein à main. On arrête le moteur. Et on regarde la carte. Ah bah oui, il y a une remorque à Rambard. D'accord, super. C'est vraiment super. Bon, alors, on a dit que l'idée, évidemment, c'était de nous faire notre petite station-service là au milieu. Donc, on a fait ce pont-là. On a fait celui-ci. Il nous en reste un. Passer par là. Passer par là, passer par là, passer par là. Et passer par ici. Ça, c'est le pont près du checkpoint. Et celui-là, évidemment, je ne l'ai pas. Je n'ai pas cette tâche. Ah si, je l'ai. Ok. Une poutre de métal. Donc, il m'en reste une. Deux planches de bois. Il ne m'en reste pas. On est ok ? On est ok là-dessus. Je crois que c'est ça. Donc là, il me manque juste... On va déjà ramener la poutre en métal. Évidemment. Et on va ramener ensuite les deux planches de bois. Ok, on va faire ça. C'est parti. Donc, on reprend notre... On a bien fait de remettre de l'essence dans notre véhicule. Alors, c'était lequel ? Alors, ce n'était pas le Ford. C'était le Voron. Yes, 37%. Je pensais que je peux arriver jusque là-bas avec ma poutre de métal avec 37% de carburant. Je referai le plein au milieu. Ce n'est pas grave. Allez, on part comme ça. Ok, là. Il a des chaînes, lui. Oui, il a des chaînes. Par contre, il a le... Il faut que je fasse gaffe parce qu'il a une... Une grue. Et avec la grue, du coup, ça engendre souvent des réactions extrêmement bizarres. Notamment au niveau de la stabilité. Allez. Vas-y, mon petit. Ah, ça fait plaisir de croiser une route... Une bonne route qui n'est pas complètement merdique. Ça, c'est quand même cool. Donc, ça veut dire que pour transporter la citerne, au moins pour ce passage-là, pour transporter la citerne jusqu'au milieu de la carte, au moins par ici, ça ne va pas être trop compliqué. Enfin, pas être trop compliqué et tout. Pour l'instant, quoi. Après, je me doute qu'il va y avoir un endroit complètement pourri. Ça, je ne me fais pas d'illusion sur le sujet. On a dit que cette carte était complètement... Complètement impossible à... À faire sereinement. Donc, on va essayer de s'en sortir au mieux. Mais au moins, pour ce passage-là... Bon, là, il y a des petits cailloux, mais ce n'est pas hyper gênant. Ça passe quand même relativement bien. Enfin, au moins, tout à l'heure, c'est passé quand même relativement bien. Je peux passer au-dessus des cailloux. Donc, ça, c'est plutôt cool. La descente n'est pas trop violente. Ah, par contre, je ne sais pas s'il va passer ici, lui. Ah, ça, c'est une... Ça, c'est une... Je ne sais pas ce que ça va donner, là. Si ça a l'air d'aller, quand même. On va passer les routes derrière. Ça, c'est bon. Bon, ben, une fois qu'on a fini ça, je vous dis directement, une fois qu'on a fini l'autre pont, le prochain épisode, on va faire une mission. On ne va pas finir toutes les tâches. On va déjà faire la mission qui nous permet de créer la station-service. Il faut être malin, un peu, hein, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais sans essence de partout, là. Ça va être juste impossible, hein. Donc, je pense qu'on va faire dans cet ordre, là, hein. On va finir ce pont, là, puis ensuite, je ramènerai un véhicule avec... Je crois que c'est un attelage bas, hein, qu'il faut. Je ramènerai un véhicule avec un attelage bas, et puis on fera le... On amènera la citerne au centre de la carte, là. Je pense que c'est une bonne idée. C'est dommage, du coup, j'aurais... Est-ce que j'aurais pu prendre deux bois en plus, hein, pour éviter de devoir me retaper un aller-retour ? Je ne suis pas certain. Alors, lui, est-ce qu'il connaît, il a de carburant, celui-là ? On va faire le plein avec lui, peut-être. Stop ! On s'arrête. Alors, faire le plein, s'il nous plaît, faire le plein. Ah non, lui, tu n'en restes pas beaucoup, toi. Bon, ben, attends, je vais continuer, je vais en prendre à son copain, alors. Il me semble qu'il en restait plus, à lui, là-bas. Et comme ça, ça va nous permettre aussi de voir la route, au moins jusqu'au prochain pont. Parce qu'il y a... Ouh là ! La route n'a pas l'air d'être complètement ok jusqu'au bout, hein. On est obligé un peu de passer n'importe où. Donc, on va voir ce que ça donne. Et si on pouvait tomber sur une citerne, ça m'arrangerait quand même beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est chiant. Allez ! Est-ce qu'on peut faire le plein, s'il vous plaît ? Ce n'est pas du tout cette touche. Faire le plein ! Oui, lui, en reste plus. On va lui mettre 100 litres. Ce camion, après, celui-là, je vais le récupérer. Oui. Allez, on dit que celui-là, je vais le récupérer. Je vais le mettre à sec. Hop. Puis, je le récupérerai pour ramener du bois. Comme ça, j'en ramènerai 4 directement, du bois. Peut-être qu'on va encore en avoir besoin pour faire autre chose. De toute façon, je ne vais pas prendre le risque d'en ramener genre 2, alors que j'ai 4 emplacement de cargaison de dispo. On ne va pas non plus... Ah, mais si, il y a une tâche, là. Je suis débile. Moi, je n'avais pas vu. Ça, ça nous permet de voir s'il faut du bois. Alors, nouvelle mission découverte. Etendre la frontière. Etendre la frontière. L'endroit est isolé, c'est sûr. Et nos cartes semblent périmées. Voulez-vous nous aider à explorer un peu ? Il y a quelques points d'intérêt dans le coin. Oui, ça, c'est toujours des missions sympas à faire. Ça, j'aime bien. Donc, oui, ça, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on va déposer notre poutre en métal au pont près du checkpoint. Enfin, on va essayer. Donc là, normalement, on est reparti avec le plein de carburant. Donc ça, c'est OK. On va faire super gaffe à la route. On ne va pas aller trop vite. Puisque là, chaque erreur nous fait perdre une heure. C'est sympa. Alors, il y a un moment où il faut que je tourne. Je ne sais plus où c'est. Là, ça va pas... Si c'est ici, en fait, il faut que je tourne. Parce que là, je ne pourrais pas passer. On est OK. Il devrait inventer un véhicule, tu sais, qui se déploie là. Genre, tu te mets là, tu déploies un bidule pour pouvoir traverser ce machin. Je ne sais pas, c'est un véhicule militaire, là, qui s'utilise pour traverser des fossés. Des fois, je ne sais pas où. J'avais vu ça. Et ça serait sympa, ça, comme véhicule. Ça existe peut-être déjà en mode. Mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas comment ça s'appelle comme camion. Si je trouve, je mettrai le nom au montage. Allez. Une photo. Je mettrai une photo. Alors, s'il y a une... Alors, bonjour. 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 Ah ! Ah ! Je n'ai plus de piles. J'ai plus de piles. Changement de piles. C'est les joies du direct. Mais on n'est pas en direct. Voilà. Je change les piles. Écoutez, j'espère que ça vous intéresse beaucoup. Donc, côté moins sur moins, côté plus sur plus. Attention. Est-ce que j'ai eu la présence d'esprit de recharger ces piles ? Un, deux, trois. Ça remarche. Nickel. C'était bien ça. Donc, bah tiens. Pendant cette coupure, vous aurez certainement la photo du camion que je parle, là. Le bidule qui se déploie pour traverser les trous, là. Je vais trouver une photo de ça sur Google. Et puis, je vous mettrai ça au milieu de la vidéo. Donc, on continue pour livrer notre poutre. Oh, il y a un véhicule ici. Est-ce que t'as de l'essence ? Est-ce que t'as une citerne ? T'as de l'essence sur le toit. T'as de l'essence sur le toit. Alors, vas-y. Quelle est cette tâche ? Laissez sur place. Bonjour. On prenait quelques mesures dans le coin. Puis, le temps s'est dégradé. Une des voitures ne démarrait pas. On a dû la laisser derrière nous. Pouvez-vous nous aider ? Elle a ramené à la station météo. Ah, mais je l'avais déjà pris ? Ah, mais oui, je l'avais déjà pris. Ce n'était pas une nouvelle. Ok. Ben oui, on le fera plus tard. Mais oui, on le fera. Je ne me suis pas trompé de... Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Je ne me suis pas trompé d'endroit. Allez, on passe par là. Hop. Là, on peut passer dans le trou sans risque ou pas ? Attends, il y a des... Ah, il y a des vieux bouts de bois, là. Quelle horreur. Je n'aime pas ça. Il y a des vieux bouts de bois pour grimper, là. Je ne passe pas du tout dessus. Ah, si, ce n'est pas si mal. Et honnêtement, ce n'était pas si mal. Je n'ai pas l'impression d'être trop, trop dessus. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Allez, vas-y, on grimpe. On va doucement, s'il vous plaît. Ici, on va... Ouh là, ça penche, là. Ok. Ici, on va par où ? On va à gauche. Nous, on va à gauche. Ouh là, attention. Attention, ici, ça penche. Ça penche, même carrément. Sachant que, normalement, ici, c'est la route où on fera passer la citerne. Oh, la vache ! Ils ont mis un caillou au milieu, là. Genre, ça, c'est n'importe quoi, ça. Là, je peux te dire direct que ça va mal se passer, là. Est-ce qu'on peut accrocher le treuil quelque part ? Ah oui, il y a un truc, là. Ah non, c'est un faux. C'est un faux point de treuil. Attends. Je suis mal parti, là. Est-ce que je peux grimper comme ça, tu penses ? Pas trop, hein. Ok, c'était... Oui, je pensais bien que ça n'allait pas marcher. Est-ce que je peux reculer sans risque ? Ah, flûte. Je n'avais pas vu que j'étais accroché. Allez, on y va comme ça. Ah là, ça va être... Ouh là, c'est chaud. Ça va être tendu, là, pour faire passer la citerne. Il faudra que je passe sur le caillou, je n'aurai pas le choix. Il faudra peut-être même que je laisse un camion pour pouvoir utiliser le... Pour pouvoir me treuiller directement dessus. Et donc là, normalement, on rejoint la route après le... Après le passage à la con. Pas du tout. Mais en fait, ça passait. Ah, attends. Ah non, c'était beaucoup plus loin. Ok. Pas de soucis. Moi, je pars à droite. Je pars à droite. C'est là. C'est parti, mon kiki. Ok. Parfait. Alors. Où est la route, là ? Ah, tu peux passer par là, tu crois ? Ouais, on ne va pas tenter, mais on va faire le tour par la droite, nous. Attention, ici, il y a un vieux poteau qui te pète le véhicule. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette route, là ? Sachant qu'on garde à l'esprit qu'on passe, normalement, avec une citerne. Mais là, ça devrait aller avec un camion surpuissant, normalement. Chaîne obligatoire, évidemment, pour le véhicule surpuissant. Ça, par contre, ça va beaucoup nous gonfler, ce pylône, là. Parce que là, je pense que tu ne peux pas passer dessus. Ouais, c'est ça. Voilà, là, ça va être chaud. Et là, il faut passer la citerne, hein ? Non, mais il faudra que je passe sur le... Il faudra que je passe sur la glace, non ? Pour faire passer la citerne. Il ne faut pas que je passe par là, hein ? Ça ne passera jamais, hein. Alors, attention, là, je vais tout ça. Ok, nickel. Je suis hyper concentré. Ça me demande une concentration de dingue. Oh là là, quelle horreur. Je ne suis vraiment pas sûr de moi, là. Ouh la vache. Oh là là, ça va me faire transpirer, cette mission, là. Sachant qu'il faut qu'on ramène encore deux bois jusqu'ici. On va essayer de prendre un véhicule... Un véhicule rapide avec des... On va regarder déjà si on ramène d'autres bois ou pas. S'il faut qu'on ramène des autres... Enfin, si il faut qu'on ramène quatre bois, je prendrais un Western Star. Sinon, je prendrais un autre véhicule. Alors, non, du coup, il faut qu'on maintienne. Et qu'on gère la cargaison, s'il vous plaît. Et on livre déjà la poutre de métal. On arrête le moteur, évidemment. Il nous manque ici deux bois. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, on aura libéré l'accès... Ici. Pour livrer notre remorque ici. Parfait. Donc, il nous manque deux bois. Ici. Il nous manque deux bois. On y va au sol. Une fois c'est le bois. Et il nous manque deux bois. Il nous manque deux bois. Merci. Il nous manque un bois. Et il nous manque un bois. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, ça y est, on arrive enfin à Aegis Nord. On va pouvoir faire notre livraison au pont. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est tellement long, c'est abusé. Ça fait 3h25 que je suis dessus. C'est quand même juste abusé. Entre le temps où il faut réfléchir. Déjà, c'est long. Oh non, il ne faut pas que je retombe là. Sinon, je me suicide. Attends. On va accrocher le treuil. Je ne vais pas avancer un peu là. Ah, c'est parfait. C'est exactement ça que je voulais faire. Je suis méga stressé. Non, c'est abusé. Est-ce que tu imagines, là, si je tombe, il faut que je vienne rechercher le chargement avec un véhicule qui a une grue ? Et ça, je n'ai tellement pas envie. Un truc de dingue. C'est trop long, en fait, ces missions, là. Il va falloir que je trouve une astuce de montage pour l'épisode parce que sinon, ça va être invivable, quoi. Même en vitesse rapide, ça va être trop long, quoi. Parce qu'en vitesse normale, comme je suis en train de le faire moi, c'est déjà très très long. Et le truc, c'est que ce n'est pas spécialement intéressant puisqu'il faut juste aller chercher des ressources où ce n'est pas vraiment compliqué. Mais elles sont juste loin, en fait. Donc, ce n'est pas très intéressant. Bref, je pense que c'est une des dernières choses inintéressantes qu'il y a à faire, en fait, ici. Puisqu'après, je crois qu'on a plus ou moins accès à plus ou moins toutes les ressources pour terminer les tâches. Donc là, on va juste terminer ça, tranquillement, évidemment, sans perdre notre chargement. On va faire ça tranquillement. Ensuite, on enchaînera demain sur la mission qui nous permet de débloquer la station-service. Et ensuite, honnêtement, je pense que ça sera un peu plus intéressant. Puisque là, mis à part transporter des ressources depuis l'autre côté de la carte, il n'y a rien de spécial. En plus, ce n'est pas vraiment compliqué. Il y a 2-3 passages techniques, mais ce n'est pas intéressant. Donc, la carte, oui, elle est difficile. Et en plus, honnêtement, ils n'ont pas mis les ressources. Mais je ne trouve pas que ça soit... Du coup, ça rend le truc un peu plus stressant. OK, mais ce n'est pas ouf, quoi. C'est juste long. Mais oui, du coup, ça te permet de voir si tu peux rester concentré plus de 3 heures pour faire un truc. Par contre, après, qu'il y ait des joueurs qui décrochent à ce moment-là du jeu... Alors ça, par contre, c'est complètement normal. Parce que du coup, tu transportes les ressources que tu transportes depuis le début. Mais depuis, tu traverses toutes les cartes, quoi. Donc, oui, je comprends. Je comprends que ça puisse en rebuter certains. D'ailleurs, cette carte, il y en a qui ne l'ont pas beaucoup aimé. J'ai regardé un peu sur Internet. Il y en a qui se demandaient si vraiment c'était terminé. Ils avaient oublié de mettre les entrepôts et tout ça et tout ça. Mais non. C'est bien comme ça que ça doit être. C'est juste relou. Mais c'est bon. On en a bientôt fini, je pense. Enfin, bientôt fini, non. On n'en a pas bientôt fini. Mais on va arriver au bout tranquillement. Et après, on pourra enchaîner sur des missions un peu plus intéressantes. Notamment transporter la semi-remorque au milieu. Ça, ça va être intéressant. Puisque la route vers la fin, elle est quand même un peu faite n'importe comment. Donc, ça risque de nous prendre également pas mal de temps. Mais au moins, ça va être une mission qu'on ne fait que sur cette zone. Allez, on traverse la partie tout pourrie. Ok, là, c'est bon. Et en plus, oui, du coup, comme tu changes de zone tout le temps, les traces sur la route, elles sont réinitialisées à chaque fois. En plus, là, il n'y a pas les traces de mes autres véhicules. C'est dommage, ça aussi. Allez, vas-y, on passe là. Ou alors, je dis tout ça simplement parce que ça fait un peu plus de trois heures que j'y suis. Et ça commence à me gonfler. C'est possible aussi. On verra demain. Déjà, je vais être content une fois qu'on aura fini ce truc-là. Allez, vas-y, grimpe. Ok, nickel. On a passé la partie dans la boue. Maintenant, on va direction l'essence. On est ok. Je vais vider ce véhicule, en fait. De toute façon, je serai obligé de revenir avec une citerne. Ou alors, je laisse tout là. Je vais quand même en reprendre. Ça me ferait chier d'échouer à 40 mètres, si c'est déjà vu. Ça m'en mettrait de me retrouver à 40 mètres du but sans essence parce que j'en ai pas remis à ce moment-là. Donc, on va en prendre là et on continue tranquillement. On essaie de pas aller trop vite. Et là, je sais que normalement, on s'approche de la fin. Mais quand même, il reste toujours un peu de danger. Donc, on fait super gaffe. Et surtout, on ne se plante pas de route. Et d'ailleurs, pour faire ça, on va pas oublier de mettre un truc ici. Un truc là pour passer ici, du coup. Là, on va là. Là, on va de ce sens ici. Là, on va ici. Et là, alors soit on fait le tour par là. Mais oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va pas essayer de passer par je sais pas où. Ici, on a vu que c'était très tendu. Mais potentiellement, ça pouvait passer. Et après, on en aura terminé. C'est parti. On va par ici. Ah, je transpire de partout, là. J'ai la manette qui poisse. C'est un truc de fou. Beaucoup trop de concentration pour faire ces tâches-là. Pas trop vite. On fait attention parce qu'il y a des pylônes, des fois, qui sont au milieu du chemin. Et les pylônes, ça casse le véhicule. Et casser le véhicule, ce n'est pas du tout une option. Voilà, parfait. Là, normalement, ça passe bien. Il n'y a pas de piège ici, je crois. Ça devrait se passer nickel. Là, on va arriver vers la petite maison, là. Cette machine-là, il faudra la ramener, je ne sais plus où. Là, il y a un petit défi. On fait attention ici, s'il vous plaît. Et là, par contre, ça va être le passage. Encore une fois, un peu tendu. Ah non, il y a encore ce petit truc à monter. Ah oui, il y a déjà ça, là. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ce truc. Allez. Ouh là. Ouh là. C'est bon, je crois que c'est OK. Nickel. Allez, on monte là-dessus. Et après, il faut qu'on fasse le tour du gros caillou, là, pour ramener... Ah oui, non, il y a là. J'avais oublié, il y a un truc qui penche par ici, doucement. Il y a un caillou au milieu de la route, à un moment donné, là. Attends, je vais quand même y aller tout doucement, là. Est-ce que j'essaie de passer au-dessus du caillou ? Là, tu sais, là, il y a le caillou qui est au milieu de la route, là. Je vais y aller en vite et super lente. Non, 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 non. Ah, déception. C'est normal, je m'y attendais, en fait. Ah, mais je n'avais pas vu, il y avait une souche. Oh là là, quelle catastrophe. Est-ce que l'autre a encore assez de carburant, vous pensez, pour venir m'aider ? La zeuve ou le vormon ? Ouais, le vormon, ça devrait le faire. Allez, on fait demi-tour. On se retrouve là-bas pour le sauvetage. C'est parti. C'est peut-être d'ailleurs lui qui va faire le retour avec sa grue. Allez, à tout de suite. Tiens, par jour. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, nickel, on a réussi. Il reste, entre guillemets, juste à faire demi-tour et à repartir. Alors, demi-tour, ça ne va pas du tout être simple. La question que je me pose, c'est est-ce que je n'y vais pas en marche arrière, carrément. Ça paraît pas mal comme idée, non ? Surtout qu'on n'a vraiment pas loin à faire, là. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. On va essayer. Le problème de la marche arrière, c'est qu'on ne peut pas trop aller doucement. On va voir ce que ça donne. Et on essaie de ne pas refaire de conneries, évidemment. 60 litres, je me suis dit que ça allait aller pour aller jusque là-bas. Donc ça, on verra. Au pire des cas, maintenant, on n'est plus à sa prête. Il y a déjà passé 3h30 sur ces tâches-là. On peut largement y passer 4h. On n'y verra pas beaucoup de différence. Donc, on va livrer nos deux planches de bois, enfin. On va essayer de le faire vraiment ce coup-ci, sans commettre d'autres erreurs. Et on s'arrête là, puisque j'en ai marre. Mais c'est vraiment, normalement, les derniers trucs qui seront relous. Je vous promets. Après, c'est bien. Aujourd'hui, c'est nul. Demain est un autre jour. Demain, ça sera beaucoup mieux. Puisque demain, j'ai vraiment envie d'essayer de balader cette citerne à travers ce chemin chaotique. Avec un camion. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Mais je vais prendre un camion énorme. qui ne risque pas de se retourner à chaque virage. Et qui passe partout. Et qui peut mettre un attelage bas. Je pense qu'il n'y aura pas non plus 50 000 solutions, du coup. Mais je n'ai pas envie de faire ça avec un véhicule comme ça. Qui manque de se retourner à chaque instant. Allez, concentre-toi. C'est très bien. C'est très bien. Là, je ne sais pas pourquoi ça passe. Mais c'est très bien que ça passe. Là, ça va être pareil. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça passe comme ça. Mais ça passe comme ça. Allez, mon petit. Pas de bug. Pas de bug. Pas de coupure de courant. Pas de... Rien du tout, là. Pas de problème de pile. Normalement, c'est bon. On en a encore pour 6 mois, là. Je viens juste de les changer. On y arrive. Oh là là. La libération, quoi. Je vais pouvoir aller aux toilettes, là. Allez, go. Vas-y. On livre les bois. Yes. Ça y est. Le pont est fini. On en a terminé. Oh la vache. On peut fêter ça. On peut fêter ça sans problème. Oh, nickel. Le pont près du checkpoint. Bien joué. Le pont est comme neuf. Maintenant, nous n'aurons plus à ramper sur la glace. Voilà. Vous l'avez bien mérité. 1200 d'XP et 11750 d'argent. Eh bien, c'est sympa. Parce que vraiment, ce n'est pas évident. Et voilà. Ça y est. Je crois qu'on a libéré la route pour aller jusqu'ici. Ce qui nous permettra de faire, de faire, je ne sais plus quoi. C'est ici. Allez, à la vieille pompe à eau. C'est là. En emmenant la semi-remorque. Et ça nous rapporte, ça nous débloque la station de ravitaillement. Yes. Ça y est. Bon, bah écoutez. On garde ça pour demain. Épisode complètement inintéressant de votre point de vue. Du mien, c'était honnêtement. C'est sympa parce que ça te permet de voir si tu peux... Enfin, là, c'est de la concentration qui est mise à l'épreuve pour ces trois tâches-là. Mais après, honnêtement, ça n'a pas un énorme intérêt. Vu que c'est des routes qu'on a prises souvent, qui ne sont pas spécialement difficiles. Donc, ouais. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée de faire des tâches. Il faut aller rechercher des ressources à l'autre bout de la carte. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Demain, on se retrouve pour faire cette mission minimum vitale. Et ensuite, on poursuivra l'aventure. Allez, à plus ! Merci. Merci.